Il a consacré toute la journée sur le terrain pour les salongos spéciales. L'autorité urbaine, Martin Kazembechoula, était au camp-major Vangou pour superviser les travaux d'enlèvement et d'évacuation des immondices. C'est une coutume pour nous, chaque jeudi, c'est une journée qui est consacrée pour les salongos. Et cette fois-ci, notre cible a été le camp Vangou. Il fallait que nous puissions communier avec nos frères militaires. C'est un constat que j'ai fait personnellement. Ces remblées que vous venez de voir là, ça fait plus de décennies sans être évacués. À travers leur discipline, les pousser à rentrer dans cette culture-là, d'organiser ce salon quotidiennement pour rendre les milieux salubres. Plus ou moins 5 camions de 40 tonnes et des tractopelles mobilisés de 9h à 17h juste pour évacuer une montagne d'immondices existantes depuis plusieurs décennies. Un motif de satisfaction pour les commandants Sécasse et le chef du camp-major Vangou. Nous remercions monsieur le maire de la ville de Lumaché. Nous, nous sommes des militaires et nous avons besoin de leur appui. C'est aujourd'hui, maintenant, on voit les œuvres que le maire vient de nous faire du côté militaire. Nous le remercions et son équipe. On a toujours cherché par-ci par-là et surtout le bourgmestre des communes de Campemba qui nous a toujours appuyés. Et maintenant, nous voyons nous-mêmes le maire de la ville qui vient en personne exécuter tout ce qu'on voit ici. Les militaires et leurs dépendants ont accepté d'accompagner la vision Boutia Founimalari imprimée par les créneaux Martin Kazembe Choula qui a du moins répondu favorablement à leur demande celle d'assainir les camps-major Vangou. Auparavant, Martin Kazembe Choula avait aussi supervisé les travaux des salubrités au centre-ville. Il s'est par la suite rendu jusqu'au dépotoir de la Gécamine Pinga Pinga, lieu prévu pour déverser tous les déchets. C'est parti !